Nous sommes là ce matin à Rufisque, à l'instar de la communauté internationale pour célébrer la fête du travail. L'honneur a été fait aux Dames pour le syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire parce que nous avons choisi d'organiser un panel à Rufisque qui porte sur la promotion des femmes au niveau de l'enseignement et voir avec elles quelles sont les fortes préoccupations qui doivent apparaître dans nos plateformes revendicatives. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes honorés d'accueillir aujourd'hui des sommités dans cette salle pour pouvoir discuter de ce panel et enrichir davantage les préavis de grève du syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire notamment dans le cadre de la prise en charge des questions de genre. Les femmes ont des revendications spécifiques. Je dois rappeler d'ailleurs dans le syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire je crois que les femmes sont très massivement représentées. Et au regard de cette masse féminine qui est au niveau de l'organisation c'est important aussi que nous puissions prendre de la façon la plus efficace les revendications des femmes, notamment les questions qui sont liées au congé de maternité notamment aux questions qui sont liées à la prise en charge de leurs enfants ce que nous appelons l'autorité parentale mais des questions liées au travail même parce que très souvent, malheureusement, alors que ces femmes-là ont leurs enfants et sont obligées de les laisser à la maison pour venir au niveau de leurs établissements et qu'est-ce qu'on doit faire pour aménager mais des lieux qui leur permettent d'avoir leurs enfants tout en faisant leur travail. Bref, il y a tout un ensemble de préoccupations féminines que le syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire voudrait prendre. Et je salue d'ailleurs l'excellent mémorandum que la présidente de la Convention nationale des femmes a présenté aujourd'hui et ce mémorandum-là, le SAEMS a fait son propre mémorandum et Inch'Allah, nous allons prendre en charge les préoccupations qui sont exprimées dans ce mémorandum et les présenter aussi au gouvernement du Sénégal. Sous-titrage ST' 501